Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leur famille. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en se faisant masser les pieds dans un spa à Aix-les-Bains. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 5 principes de l'investissement dans la valeur, donc l'investissement value. Première chose, on va déjà définir ce qu'est le value investing et puis ensuite, je vous présenterai tout simplement les 5 principes de ce type d'investissement-là que moi, je pratique à titre personnel. Donc, le value investing, donc l'investissement dans la valeur en français, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'acheter un actif. Donc, en l'occurrence, si vous suivez le Dividende Club, vous savez que j'achète des actions. On achète un actif pour moins cher que sa valeur intrinsèque. Sa valeur intrinsèque, comment on sait ce que c'est ? C'est la somme du cash que l'actif va produire pendant la durée de détention. Donc, on associe le value investing en fait au fait d'acheter pendant les périodes de solde. Le père de ce type d'investissement-là, donc la personne qui l'a rendu célèbre, c'est Benjamin Graham qui a écrit deux livres sur le sujet, donc l'investisseur intelligent et security analysis qui doit être, sauf erreur, je crois qu'en anglais, à vérifier. Et la personne qui est la plus connue pour avoir appliqué les principes de cette stratégie, c'est Warren Buffett en ayant eu les résultats qu'on connaît tous. Mais ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. On a Peter Lynch, Seth Claremman, Howard Marks, Walter Schloss et la liste est encore longue. Au niveau des principes, donc le premier principe, vous allez voir que sur le papier, ce sont des principes très très simples. Encore une fois, ce qu'il y a de plus dur, c'est de les appliquer sans trop complexifier les choses. Le premier principe, c'est de comprendre le business model de l'entreprise que vous suivez ou analysez. En gros, c'est trouver la manière dont l'entreprise fait de l'argent et du bénéfice. Donc, je vais vous donner trois petits exemples. On a Nike, par exemple. Son business model, c'est quoi ? C'est de fabriquer et de vendre des articles de sport. Ferrari construit des voitures sportives de luxe, de prestige. Ou encore un autre exemple, on a McDonald's qui vend des hamburgers dans le secteur du fast-food. Donc, toutes les actions que je vais citer durant l'épisode sont des actions qui sont présentes dans ma watchlist perso. Le deuxième principe de l'investissement dans la valeur, ce serait de trouver des entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Donc, j'avais fait un épisode sur le mode. Donc, ce qu'on appelle le mode. Donc, c'est l'avantage concurrentiel. Et je vais vous donner des petits exemples. Mais pour la faire simple, l'avantage concurrentiel, c'est quoi ? C'est quelque chose, c'est en gros un service, un produit, une marque qui a quelque chose que les autres n'ont pas, tout simplement. Au niveau des exemples, on pourrait prendre Apple avec l'iPhone. Aujourd'hui, Apple a une marque très, très forte sur le marché des mobiles. L'iPhone, c'est ce qui représente son chiffre d'affaires, son moteur pour son chiffre d'affaires. Marque forte, on a dit et aussi au niveau marketing, Apple est très, très fort. Les gens sont fanatiques de Apple. Tous les ans, Apple fait un lancement pour son nouvel iPhone et les gens, ils changent. Ils changent leur ancien iPhone qui n'est pas du tout démodé. Mais il faut absolument guiser le nouveau. Et au niveau marketing, ils ont quand même lancé pas mal de campagnes publicitaires, dont une qui a été assez marquante dans les années 80, c'était Think Different, qui a explosé complètement la concurrence. Et Apple a été incarnée à l'époque par Steve Jobs qui, niveau marketing, en fait, s'amusait un petit peu à rabaisser les autres marques. Et il faut dire aussi qu'Apple a toujours été plus ou moins en avance sur la concurrence et sort des produits et des services que vous ne pouvez avoir que chez eux et pas ailleurs. Un autre exemple d'entreprise avec un avantage concurrentiel, on pourrait citer Starbucks qui vend sa propre marque de café et qui aussi a une expérience client que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs dans le secteur de la distribution d'un café. Ils ont des lieux qui sont assez calmes, confort et même un petit peu design. Pour ceux qui sont déjà allés dans un Starbucks, c'est une ambiance particulière, un peu zen. Et j'en ai trouvé un troisième que j'ai voulu mettre en avant, c'est Unilever avec les glaces Ben & Jerry's pour ceux qui connaissent. Personnellement, l'été, moi, je ne mange que de ces glaces-là parce que je suis un grand fan. Personne d'autre ne fait des glaces comme eux. Ce n'est pas des glaces vanilles ou fraises que vous mangez. Non, c'est des glaces vanilles avec des cookies et du caramel en même temps ou avec des brownies, avec vraiment du cœur coulant au chocolat à l'intérieur. C'est un vrai délice et c'est les seuls à faire ça. Donc, ils ont un avantage, c'est-à-dire que si vous allez manger des glaces d'une autre marque, vous n'avez pas ça ailleurs. Troisième principe du value investing, c'est d'évaluer le management. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de critères pour évaluer le management. Ça peut être assez subjectif. Moi, le critère que j'aime bien prendre, c'est de voir un petit peu quel est le montant d'action que le PDG, donc le CEO, a dans son patrimoine, dans l'entreprise dans laquelle il représente. Par exemple, si on analyse l'action Colgate-Palmolive, on prend le CEO quelle part d'action il a dans son patrimoine d'action Colgate-Palmolive. Pourquoi c'est important ? Parce que si le PDG est intimement ou directement influencé par les résultats de l'entreprise, il sera ce qu'on appelle skinner de game. Donc, il joue sa peau. C'est-à-dire que si l'entreprise, elle performe bien, eh bien, lui, il va bien performer. Si elle performe mal, lui, il va perdre de l'argent. Donc, il a tout intérêt à ce que l'entreprise cartonne. Quatrième principe du value investing, ce serait d'acheter avec une marge de sécurité. Donc, ce qu'on a dit en solde. Donc, j'avais fait un épisode spécifique sur ce point si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les détails sur quand est-ce qu'il faut acheter une action avec le secret de Géraldine. Pour la faire simple, en gros, à minima, en tout cas, c'est mon critère, j'achète avec un rendement moyen sur plusieurs années qui a une décode de 10 % minimum. Donc, quand vous achetez l'action à l'instant T, il faut qu'il y ait une décode de 10 % par rapport au rendement moyen de l'action sur plusieurs années. Cinquième et dernier principe du value investing, ce serait tout simplement d'investir à long terme. Qu'est-ce que j'appelle long terme ? C'est un horizon de temps minimum de 3 ans pour que le marché reconnaisse les fondamentaux de l'entreprise. Donc, 3 ans, c'est le minimum. Ça peut représenter plusieurs décennies. Et j'ai trouvé des exemples à ce niveau-là. Donc, comme j'ai parlé de Warren Buffett, il a acheté des actions Coca-Cola en 1988. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'il les a en portefeuille. Il a acheté des actions de la banque Wells Fargo aux États-Unis en 1989 ou encore des actions d'American Express en 1993. Donc, pour s'enrichir et en tout cas pour voir son patrimoine grandir au fil des années, effectivement, il faut avoir une vision long terme. Tout investissement qui n'a pas une vision long terme, pour moi, c'est de la spéculation. Donc, si on devait résumer brièvement, le value investing, c'est quoi ? C'est acheter des actifs pour une valeur pour moins cher que ce que ça vaut vraiment. Donc, en gros, on achète en solde. Les 5 principes, c'est quoi ? Comprendre le business model de l'entreprise et trouver comment elle fait de l'argent. Trouver une entreprise avec un avantage concurrentiel, évaluer le management, acheter avec une marge de sécurité. Enfin, 5. L'investissement ne peut se faire qu'à long terme. Voilà. Au niveau de l'appel à l'action, vous avez deux liens en description. Le premier, vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez accès à la newsletter du Dividend Club, donc une newsletter hebdomadaire. En plus de ça, vous aurez un bonus qui est aléatoire. Ça peut être la watchlist des actions que je traque. Ça peut être un bonus sur les 7 critères pour acheter des actions à dividendes. Une formation gratuite par email. Bref, c'est assez aléatoire et ça dépend des moments. Tout simplement, au niveau du deuxième lien, c'est carrément une offre commerciale puisque je vends en gros les investissements que moi je fais avec mon propre argent. Ce n'est pas des recommandations d'achat, c'est ce que je fais avec mon argent. Donc, l'avantage pour ceux qui prennent l'abonnement à la lettre mensuelle, c'est que vous avez un gain de temps puisque je fais tout le travail pour vous. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est encore mieux puisque la majorité des infos et des actions sur lesquelles j'investis sont aux Etats-Unis. Et vous gagnez aussi de l'argent. Pourquoi ? Puisque ce sont des actions qui payent toutes des dividendes. Donc, sur un horizon de 3 mois, vous allez toucher vos premiers dividendes, donc du cash qui tombe directement sur le compte de votre courtier. Libre à vous derrière de réinvestir ce cash ou sinon tout simplement d'en vivre et d'utiliser pour votre quotidien. Au niveau de la section 1%, ce que je mets en avant aujourd'hui, c'est plusieurs bouquins. On a du coup les bouquins de Benjamin Graham que j'ai mis en avant en début d'épisode. Donc, on a l'investisseur intelligent et le deuxième, c'est Security Analysis. Et il y en a un autre que je lis en ce moment de Ronald Chan. C'est The Value Investors. En gros, il décrit un petit peu les méthodes d'investissement des plus grands investisseurs dans cette méthode-là, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et ce qu'il a trouvé, ou du moins ce qu'il a mis en avant, c'est que ses investisseurs, ils avaient beaucoup de caractère et aussi une philosophie de vie qui prenait le dessus finalement sur tous les ratios financiers. Voilà. Donc, leur manière de gérer les périodes de krach, leur manière finalement de voir un petit peu le monde et la vie, leur manière de gérer les informations qui sont dans les médias. Donc, ce sont des investisseurs qui font ce qu'on appelle des diètes médiatiques. Donc, ça fait depuis plusieurs décennies, ils n'ont même pas de télévision et ils regardent très très peu les news. À méditer à ce niveau-là aussi de votre côté. Je vous ai tout dit pour cette semaine. C'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que la plupart des épisodes vous plaisent. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails à contact.dividendclub.fr pour me poser vos questions. J'en ferai des épisodes. Et abonnez-vous à la newsletter, voire même si vous voulez aller plus loin et passer à l'action et prendre un petit peu votre destin en main. À court terme, générez des revenus complémentaires. Et à long terme, préparez votre retraite puisqu'il n'y en aura pas du tout. Ce n'est pas le gouvernement qui vous la filera. Prenez l'abonnement à la lettre mensuelle et commencez à générer du cash assez rapidement. Ciao, ciao !